... Bonjour et bienvenue à ce numéro de belles lettres qui reçoit pour vous le prophète Francis Ngawala, un homme des dieux éclairé et éclairant, avec qui je vais m'entretenir autour de l'une de ses publications « Vaincre les attaques sataniques dans les rêves ». Découvrez mon invité à travers ce portrait. Francis Ngawala est président de la Fondation La Voix de la Puissance Divine. Ngawala Ministruise depuis le 20 juin 2008 est responsable de l'église Parole de Foi depuis décembre 2009 à Kinshasa. Il a reçu Christ comme sauveur et seigneur en septembre 1992 à l'église de la Borne-Kitshasa. Il est docteur en psychologie chrétienne et conseil, auteur et conférencier international. Le contenu de ses enseignements sont très tournés vers les thèmes tels que la famille, la délivrance, la formation des serviteurs de Dieu et la préparation de jeûne au mariage. Il est marié à Nana Espérance et père de quatre enfants. Invité des belles lettres, Francis Ngawala vante les bénéfices de la lecture. La lecture souligne-t-il, apprend, nourrit la passion intérieure de l'homme, renseigne l'homme et lui donne une information où partira la formation. Pour lui, c'est un drame de ne lire que la Bible car celle-ci est un tout qui ne se comprend qu'en partie. En lisant les livres annexes, on apprend de la Bible ce qu'elle dit autrement. Bonjour, prophète. Bonjour, monsieur Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci. C'est un honneur et une grâce pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et d'emblée, nous vous disons merci pour votre présence et pour votre prestation. Merci aussi à vous d'avoir pensé à nous. Et le privilège ou le sentiment de privilège est amplement partagé. Ma première question, c'est une question que je pose souvent aux serviteurs de Dieu que je reçois ici. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans une émission littéraire, une émission qui magnifie le livre, qui met en exergue l'importance de la lecture, de l'acquisition de la connaissance et de la culture ? Oui, absolument, très à l'aise. Sinon, rien ne justifierait ma présence ici. Puisque, étant venu parler du livre, je crois que le livre ne s'inscrit pas seulement dans l'optique de quelque chose que nous présentons aux gens comme une compilation de prédications, mais d'abord comme quelque chose qui revêt d'une valeur littéraire. Et moi-même étant également très attaché aux lettres, très attaché particulièrement à la littérature, je me sens très heureux et très à l'aise d'être là. À quand remonte votre premier contact avec le livre ? Mon premier contact avec le livre... Je ne parle pas de la Bible. Parce que j'étais justement en train de vouloir déjà nuancer pour dire que mon premier contact avec le livre date de 92. Mais disons que mon premier contact avec le livre date de l'époque où j'étais déjà à l'école. parce que j'étais déjà très attaché à la littérature. J'ai moi-même fait les humanités littéraires et j'ai beaucoup lu. Et j'avais un papa qui était très attaché à la littérature. Nous avions donc une très grande bibliothèque et très riche à la maison. Et c'est comme ça que... À l'époque déjà, je commençais à m'appeler moi-même autodidacte. Autodidacte, pourquoi ? Parce que je lisais un peu du tout. Je lisais des livres de droit, je lisais des livres de médecine, surtout de psychologie et de diplomatie, donc des relations internationales. Et mon premier contact avec le livre date surtout de cette période-là. Et également, il y a un livre que j'ai beaucoup lu. Ce n'est pas un livre en termes d'intitulé, mais c'est la série d'encyclopédie dans laquelle on parle un peu sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire des animaux. J'ai beaucoup appris, par exemple, sur les guerres. Et déjà, à l'époque, je me disais, il faut qu'un jour j'écrive. Et en 2016, j'ai sorti mon premier ouvrage. J'avais très peur, mais j'ai vu que ça a été, dont le titre du livre, c'était « Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu ». En tant que prophète, dans le livre, je voulais relever l'équivoque qu'il y a. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont reçu des promesses de Dieu, mais dont ils ne voient pas l'accomplissement ? Est-ce le prophète qui a menti ? Est-ce Dieu qui a menti ? Ou est-ce la personne à qui la prophétie a été adressée qui a menti ? C'était un livre qui a connu beaucoup de succès parce que ça répondait vraiment à une question de l'heure. Et depuis lors, non seulement que je me suis intéressé à la lettre, mais moi-même, j'ai commencé à fournir des lettres. Ok. Avant qu'on arrive à vos publications, quels sont les bénéfices qu'une personne peut tirer de la lecture des livres ? Ah, mais vous savez, les bénéfices sont énormes. Le premier grand bénéfice, c'est que, déjà vivant dans une société, celui qui lit apprend. Et celui qui lit, quelque part, la lecture nourrit la passion intérieure de l'homme. La lecture renseigne l'homme. La lecture donne à l'homme une information et c'est toujours de l'information que partira la formation. Vous savez, généralement, nous avons des gens qui vont vers une information ponctuelle pour répondre à un besoin ponctuel. mais après avoir répondu aux besoins, il n'y a plus rien qui reste. Et pour moi, je dis que la lecture, c'est quelque chose de tellement passionnant parce que la lecture vous amène un peu dans le monde de l'imaginaire. La lecture vous permet de vous mettre à la place de l'auteur et pas seulement d'être le lecteur. Donc, la lecture, pour moi, c'est... je dirais que la lecture, c'est quelque chose qui est une passion. Et puis, il faut également reconnaître que l'âme d'une nation ne se trouve pas que dans la politique, mais ça se trouve tout surtout dans la lettre de cette nation. Vous savez, je vais peut-être faire une folie en le disant, l'un de mes plus grands rêves avec la littérature congolaise, c'est un jour d'avoir une littérature en Lingala. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas qu'un peuple puisse se développer dans une langue d'emprunt. Mais le jour où nous serons aussi capables de consommer notre littérature dans notre langue nationale, ça sera un ajout important. Parce que je crois que la lettre, c'est ça même, notre identité. Et nous, nous retrouvons dans cela. Et qu'il me soit permis, M. Laurent, de le dire, vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de la littérature, c'est vrai, nous avons un ministère qui s'occupe de la littérature, ou qui était censé s'en occuper, qu'on se le dise, celui de la culture et l'art. Mais on se rend quand même compte qu'ici, dans notre pays, la culture et l'art se limitent aux musiciens. Alors que, quelque part, nous avons une richesse que l'on peut présenter à d'autres nations, que l'on peut également présenter à notre public et à notre peuple. Donc la littérature, pour moi, c'est passionnant. Et moi, j'aime les gens qui lisent, parce que quelqu'un qui lit, même lorsque vous discutez avec elle, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas dans les analyses de la rue et ne se comporte pas comme un homme qui ramasse des brides d'informations, ça et là. Mais la lecture ou la littérature permet d'avoir également un fondement sur le jugement que l'on peut émettre dans telle et dans telle autre situation. C'est magnifique. Pouvez-vous dire alors aux chrétiens qui se limitent qu'à la lecture de la Bible et qui trouvent comme un sacrilège la lecture des autres livres ? Non, mais vous savez, d'abord, c'est un drame. Pourquoi c'est un drame de ne lire que la Bible ? Parce que la Bible est un tout. Et la Bible, comme dit l'apôtre Paul, nous la comprendrons toujours en partie. Mais c'est vrai qu'en lisant les livres annexes, nous apprenons de la Bible ce qu'elle dit autrement. Bon, sans compter que même quand nous parlons de cette Bible, aujourd'hui, il y a combien de versions françaises ? Moi-même, dans mon bureau, j'ai 24 versions de la Bible. Sans compter que moi qui vous parle, dans mon témoignage d'attachement à Christ, la chose qui m'a amené à m'attacher à Christ, ce n'était pas la Bible. étonnant, mais c'était le livre de John Bunyan qui s'intitule La marche du pèlerin. En fait, avant cela, je lisais la Bible sans comprendre. Mais le jour où je suis allé à la borne, ils ont fait une projection et dans cette projection, on a parlé sur ce fameux livre qui est le livre chrétien le plus lu après la Bible qui est donc La marche du pèlerin. En fait, c'est ce livre-là qui m'a aidé à mieux comprendre ce que la Bible dit parce que d'une manière imagée, l'auteur était en train d'expliquer tous les grands combats que nous rencontrons dans la marche chrétienne. Et ça, j'ai trouvé la lumière grâce à une littérature annexe à la Bible. Et moi, personnellement, dans ma vie, je crois modestement que je dois avoir lu plus de 5000 livres. Plus de 5000 livres. Et j'ai lu tous les grands auteurs dont les livres sont apparus en français, mais qui n'étaient pas forcément francophones. Et aujourd'hui, je peux dire, il y a des gens comme Alfred Cohen dont quand vous lisez ces livres, vous sentez que vous lisez à la fois un sociologue et un théologien. Quand vous lisez des personnes comme David Oedepo, vous lisez un homme de foi qui s'adresse à un public cible. Quand vous lisez des gens comme Howard Mills, vous vous rendez compte que c'est un homme spirituel, chrétien, mais avec une intelligence scientifiquement arrosée. Quand vous lisez des gens comme Kenneth Hagin, vous lisez un homme d'esprit d'une autre époque, mais dont la lettre vaut encore aujourd'hui. Et quand vous les lisez, vous voyez comment ça éclaire les petits versets de la Bible que nous passons des fois en une seule ligne. Mais ces messieurs prennent le temps de bien décortiquer cela. Quand vous lisez Sergine Snanou, vous lisez une dame que j'ai beaucoup lue, d'ailleurs je l'ai même suivie dans un symposium ici, Gwensho. Mais ce sont des livres pour moi qui sont juste extraordinaires. En moyenne, vous lisez combien de livres par mois, par semaine ? Par semaine, je ne saurais pas quantifier, mais par mois, si je peux avoir l'opportunité de lire deux livres, ça me suffit. Pourquoi deux livres ? Parce que je préfère revenir sur le livre que j'ai lu pour être sûr de l'avoir bien compris. Et la meilleure façon de bien comprendre le livre, c'est de se mettre dans la peau de l'auteur. C'est justement pourquoi lorsque nous prenons un livre, les deux premières pages que nous lisons en premier, c'est la couverture et c'est le dos du livre. Comment vous y prenez pour lire et retenir quelque chose d'un livre ? Bon, lorsque je lis un livre à caractère chrétien, je dois avoir ma Bible à côté et je dois avoir mon stylo. À la fois, je souligne le livre, à la fois, je souligne dans la Bible. Il faut qu'il y ait quelque part un attachement et un rattachement. C'est ça qui me permet de garder mon équilibre. Parce que c'est, comme le disait l'apôtre Paul, ne donnez pas foi à tout ce que vous entendez. Et aujourd'hui, moi, je dirais ne donnons pas foi à tout ce que nous lisons. Je dois comparer qu'est-ce que la Bible pense de telle chose. Mais à côté de cela, je ne lis pas que des ouvrages chrétiens, mais je lis également des ouvrages qui traitent de la politique et surtout de la diplomatie. Parce que j'aime tellement les relations internationales, les relations entre les États. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, quand je lis, je compare à la Bible. Ou encore, quand je lis un livre qui a trait à la diplomatie ou à la politique, je compare avec la situation immédiate de mon pays. Prophète, sur la quatrième découverture de votre livre-là, il est écrit que vous êtes docteur en psychologie chrétienne. Exact. Entre le choix pour les études de psychologie et votre appel ministériel, qu'est-ce qui est venu avant ? L'appel ministériel est venu avant. Vraiment longtemps avant. Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, en exerçant dans le ministère aujourd'hui, nous exerçons comme des hommes spirituels. Mais nous répondons aussi à un problème qui est purement sociologique. Et la psychologie est très sociologique. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons, c'est nous parlons de la parole de Dieu, mais nous faisons quelque part de la psychologie. Parce qu'il y a toute une thérapeutie que nous assumons ou que nous donnons aux gens. Il y a toute une thérapie que les gens suivent et qui est curative. Donc, c'est ma vocation qui m'a conduit à ces études. Donc, les études de psychologie ont apporté un plus à votre ministère ? Ça m'a permis de mieux comprendre l'homme. OK. Pourquoi écrivez-vous ? Ah ben, j'écris... Premièrement, j'écris d'abord pour moi. OK. J'écris pour donner à mes idées une forme. J'écris pour qu'après avoir donné à mes idées et à mes pensées une forme, qu'un jour, qu'une certaine année, je puisse revenir encore sur ce que j'ai écrit. Pourquoi pas pour publier un autre tome ? Partant de ce que j'ai déjà écrit, ce sera un effort en moins dans l'écriture, mais ce sera un effort en plus dans la qualité d'enrichissement. Après cela, j'écris aussi pour permettre aux enfants de Dieu de pouvoir garder ce scripta manent qui restent entre leurs mains, qu'ils peuvent continuer à exploiter. Troisièmement, j'écris également lorsque vous voyez le style de l'écriture que j'emploie. C'est très ancré comme un matériel didactique permettant aussi aux autres serviteurs de Dieu de pouvoir s'inspirer de ce que nous avons écrit. C'est pourquoi si vous lisez par exemple ce livre que vous avez devant vous, je pars des constats. Ensuite, des constats, je donne des thérapies. Donc, j'explique les portes d'entrée, les voies de sortie. Donc, c'est ce que moi j'appelle un livre complet dont j'écris également pour mes collègues serviteurs de Dieu. J'écris également pour tout le public qui va nous lire pour que chacun soit capable dans une certaine mesure de se prendre en charge lorsqu'il est buté à ce problème. Vaincre les attaques sataniques dans les rêves. C'est le livre qui va faire l'objet de notre entretien de ces jours. vaincre les attaques sataniques dans les rêves. Prophète, nous savons déjà que notre pensée est un champ de bataille où le diable nous attaque. Absolument. Maintenant, vous voulez nous apprendre que nos rêves constituent aussi un champ de bataille où le diable nous attaque ? Oui, j'ose le dire parce que la Bible du reste l'affirme que si nos pensées constituent un champ de bataille extraordinaire au point que Paul dira que nous amenons toute pensée captive à Christ. Mais retenons que les pensées qui sont captives nous donnent aussi des rêves qui sont captifs. Avant d'avancer, pouvez-vous nous donner une définition du rêve ? Qu'est-ce que le rêve et quelle différence y a-t-il entre un rêve et un songe ? Le rêve, d'abord, c'est une notion globale. Pour le dire comme ça, c'est une notion globale. le songe est inclus dans le rêve parce que le songe fait partie de ce que j'appelle les types de rêve. Alors, un rêve, c'est une image, c'est un scénario, appelons ça même un film, que votre subconscient vous ramène lorsque vous êtes endormi, que votre subconscient forge et forme lorsque votre conscience est inerte. C'est pourquoi le rêve, vous ne le contrôlez pas. Le rêve s'impose à vous, mais le rêve, c'est également le monde de la première vérité de l'homme parce qu'un homme ne peut pas mentir dans ses propres rêves. Les rêves s'imposent à nous. Mais pourquoi dit-on que j'ai fait un rêve ? On le subit. On le reçoit dans un état d'inconscience. Oui. Pourquoi est-ce que nous sommes dans un état d'inconscience ? On le subit d'une certaine manière. Pourquoi dit-on aussi qu'on le fait ? Parce que la Bible dit que de la multiplicité de nos pensées ou de la multitude de nos pensées naissent également des songes. Ça veut dire que par la nature des choses desquelles nous nourrissons nos pensées, des tableaux desquels nous nourrissons notre homme intérieur, nous préparons déjà notre être au genre de rêve que nous allons faire. En ce moment-là, j'ai fait un rêve. OK. Quelle est la condition essentielle de la formation d'un rêve ? La condition essentielle, c'est d'avoir, c'est d'abord d'être un être vivant et d'avoir un subconscient qui fonctionne. Donc, on peut dire je rêve, donc je suis pour un homme. Non. Pourquoi ? Parce que je pense est plus facile que je rêve. D'autant plus que celui qui pense a la conscience de ce qu'il veut. Alors que celui qui rêve n'a pas toujours la conscience. C'est justement pourquoi plusieurs personnes oublient leur rêve et d'autres ne comprennent pas leur rêve. Mais lorsque Descartes va dans son cogito ergo sum, il parle vraiment de la pensée de celui qui maîtrise ce qu'il veut, qui maîtrise ses passions. Avec les rêves, nous ne maîtrisons pas nos passions. Mais nous pouvons cependant leur donner une direction. Soit par la qualité de nos pensées, soit par la qualité de notre lecture, également ça revient, mais également par la qualité des prières que nous faisons avant d'aller au lit et du genre de vie que nous avons eu à mener pendant la journée. Vous dites quelque part dans votre livre que tout le monde rêve, mais la plupart des gens oublient leurs rêves. Comment interprétez-vous l'oubli du rêve ? Vous savez, l'oubli du rêve, je l'interprète vraiment de plusieurs manières. La première manière par laquelle ou la première chose, le premier élément qui me permet d'interpréter l'oubli du rêve, c'est la négligence. Je donne un exemple très atypique. Vous savez, lorsqu'une personne fait un rêve, elle se réveille. Généralement, on sursaute, surtout quand le rêve vous a interpellé. Après, vous vous dites, ah, quand je vais me réveiller le matin, j'écrirai cela, négligence. Alors que quand on sursaute et qu'on a encore le rêve frais, on peut le griffonner quelque part. Ou encore aujourd'hui, avec les smartphones, on peut juste prendre son téléphone, enregistrer en dictaphone et le garder. La deuxième des choses qui fait aussi qu'on puisse perdre les rêves, c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Parce que certains environnements constituent un lieu ou une atmosphère qui soit très délétère à ce que l'homme puisse garder ses rêves. Troisième chose qui fait que les gens puissent perdre leurs rêves, c'est le diable. Parce que le diable n'est pas un ennemi à négliger. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle dans la parabole de celui qui reçoit la sémence, qu'est-ce qu'il dit ? Que certaines personnes en recevant la sémence, le diable vient, il vole. Donc certains rêvent lorsque nous les faisons, puisque nous provenons quelquefois d'un combat imminent et que le diable sait que si nous comprenons que nous allons y faire face, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient nous voler nos rêves. C'est pourquoi on peut également se rappeler d'un rêve par la prière, par l'imposition des mains, mais aussi par la rencontre avec des personnes de la trempe de Daniel, de la trempe de Joseph. Et comme nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui a été avec eux, nous servons le même Saint-Esprit. Il demeure capable de nous amener à comprendre ces choses, mais quelquefois aussi à nous ressasser de cela. Est-ce qu'on peut faire plusieurs rêves au cours d'une même nuit ou d'une même journée ? Puisqu'il paraît qu'on rêve aussi tout à l'état évêque. Bien sûr. On peut faire plusieurs rêves autour d'une nuit. Vous savez, en psychologie, nous disons que vous savez, un rêve que vous pouvez expliquer en cinq minutes, vous l'avez peut-être fait en cinq secondes. La vitesse de compréhension de votre esprit et de fonctionnement de votre esprit, puisque le subconscient fait partie de votre esprit, sa vitesse de fonctionnement n'est pas égale à la vitesse de fonctionnement de la matière, de l'ombre physique. Donc, ce qui fait qu'on peut faire plusieurs rêves, mais avoir l'impression qu'on a fait le rêve durant toute la nuit. Sauf lorsque on tombe dans le somnambulisme. Parce qu'avec le somnambulisme, les rêves que vous faites qui se suivent des actes physiques que vous posez, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un ralentissement du fonctionnement de votre subconscient lorsque vous êtes en train de faire ces rêves. D'après vous, quels sont les sources, le type de rêves d'après leurs sources et comment peut-on les discerner ? Nous avons plusieurs types de rêves. Nous avons également plusieurs sources de rêves. Dans les types de rêves, nous avons des sens, nous avons des extases que l'on inscrit aussi parmi les types de rêves. Ensuite, nous avons les sources, les sources qui vont expliquer les sortes. Nous avons trois grandes sources de rêves. Nous avons la première source, c'est Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, est à la source de ce que nous appelons les rêves divins. Et dans les rêves divins, vous avez des sortes des rêves divins qui sont des rêves prophétiques, qui sont des rêves qui vous éclairent sur ce qui va arriver, qui sont des rêves de prévention, qui sont des rêves de visitation angélique, tel que vous allez remarquer dans Juge 6. Un ange est revenu visiter Gédéon la nuit alors que le même ange lui était déjà apparu la journée. Ça, c'est ce qu'on appelle des rêves divins. Ensuite, vous avez des rêves humains. On les saisit par notre âme ou par notre esprit ? Non, on les saisit par notre esprit parce que le rêve, c'est un langage spirituel. Mais maintenant, là où notre âme intervient, c'est que notre âme intervient avec la logique. Et lorsque la logique prend sa place, ce qui était de la connaissance de l'esprit devient maintenant une connaissance intellectuelle que nous allons comprendre et à laquelle connaissance nous pourrons maintenant adopter des mesures pour pouvoir nous aider à atteindre ces buts. Est-ce que ce genre de rêve sont l'apanage des seuls chrétiens ? Non, non, rassurez-vous. Ce n'est pas que l'apanage des seuls chrétiens. Nous avons un exemple très atypique. Lorsque vous prenez Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Mais Nebuchadnezzar n'était pas un saint. Mais les païens ou les autres ont un esprit qui est atteint. Comment ils peuvent saisir le rêve divin ? Ils peuvent saisir les rêves divins simplement parce que c'est le Saint-Esprit par sa souveraineté. qui le leur impose. Maintenant, c'est quand eux en cherchent l'interprétation qu'ils recevront l'éclairage. Revenons aux sortes de rêves. Ensuite, vous avez la deuxième source des rêves, c'est l'homme. La Bible dit que de la multiplicité ou de la multitude des pensées naissent également des songes ou des rêves. Vous avez également toujours dans les rêves humains. Vous avez des rêves humains mais qui sont liés à l'atmosphère ou à l'environnement que nous occupons. Parce que l'environnement dans lequel on se trouve peut également influencer en grande partie la nature et la qualité des rêves que nous faisons. Je m'explique. Vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de bruit. C'est normal que dans vos rêves, vous puissiez avoir des rêves très tumultueux. Alors que ce ne sont pas les démons, c'est juste l'environnement. Vous dormez à côté d'un aéroport et tout le temps vous avez des sons d'avions qui décollent et qui atterrissent. Forcément que dans vos rêves, vous pouvez voir que vous êtes dans un avion, peut-être même en train de piloter un avion. Mais ça ne veut nullement dire que vous êtes devenu sorcier. Vous allez toujours suivre des matchs de football. La nuit, c'est normal que vous fassiez un rêve, peut-être que vous êtes devenu joueur ou entraîneur. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur vous demande à être l'un des deux. Ça, c'est ce que moi j'appelle des rêves humains. Ils ne sont pas significatifs de rêves humains. Non, ils peuvent l'être parce qu'ils peuvent révéler également ce qui se cache dans l'atmosphère que nous occupons ou dans l'environnement dans lequel nous sommes. Vous savez, je vais ici prendre un exemple qui sera un peu gênant mais vrai. Vous revenez chez vous à la maison, votre épouse n'a pas fait le lit, vous êtes un monsieur très attaché à la propreté, un monsieur très méticuleux. Vos draps sont sales, vos rideaux sont sales, vous vous énervez avant de dormir, vous allez au lit, il y a une information que votre subconscient a retenu. C'est une information de colère, peut-être même une information de découragement. Normal que le rêve qui viendra puisse révéler les émotions avec lesquelles vous êtes parti au lit. Et ça, c'est très important à savoir. Et ce qui fait que dans les rêves humains, monsieur Laurent, on peut les influencer. On peut influencer les rêves humains. On peut influencer. Ok, progressons après les rêves humains. Après les rêves humains, vous avez maintenant des rêves sataniques qui fait d'ailleurs totalement l'objet de notre livre. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons beaucoup plus des rêves sataniques ? Parce que les rêves sataniques sont les plus dangereux. La Bible dit que le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc, même auprès des personnes qui servent le diable, qui sont dans la source scélérée dans l'occultisme, je voudrais leur dire que le diable est un patron qui ne respecte jamais ses employés. Et c'est un monsieur qui ne tient jamais compte de ses contrats jusqu'à la fin. Donc, avec les rêves sataniques, Satan lui-même vous attaque. Avec les rêves sataniques, les démons vous attaquent. Alors, les rêves sataniques s'inscrivent dans une logique. Lorsque vous prenez Ephésiens 6, verset 12, mais dans la version parole vivante qui n'existerait qu'au Nouveau Testament d'Alfred Cohen, j'aime bien, je paraphrase, il dit ceci, il dit que le diable, depuis son quartier général, étudie pour savoir comment est-ce qu'il va nous imposer un style de vie. Or, pour le faire, les rêves permettent justement de pouvoir atteindre l'esprit de l'homme pour bien le manipuler ou même pour pousser la personne au suicide. Si on peut venir maintenant aux causes de rêves sataniques, quelles en sont les causes ? Les causes des rêves sataniques, un rêve satanique peut aussi être inspiré de l'environnement, une fois de plus, autant que les rêves humains. Parmi les causes des rêves sataniques, vous avez également l'objectif que Satan veut atteindre, de vous détruire, parce que Satan cherche toujours à détruire, il cherche toujours à vous dérouter. La plus grande cause du rêve satanique, c'est que lorsque nous ouvrons certaines portes, le diable vient les exploiter. Et dans les rêves sataniques, d'après les sortes des rêves sataniques, nous allons avoir plusieurs causes qui justifient les rêves sataniques et qui ont constitué justement, selon l'esprit du livre, les portes d'entrée. Vous savez, des gens qui vivent sous des tensions extraordinaires, des gens qui vivent sous un certain environnement de déséquilibre, des personnes qui nourrissent toujours leur pensée du mal, des personnes qui sont prêtes à détruire les autres facilement, sont des personnes qui ouvrent les portes, des personnes qui se livrent à une vie, permettez-moi de le dire, de masturbation, de pornographie, sont également des personnes qui ouvrent les portes et ça, ça devient des causes. C'est pourquoi les causes des rêves sataniques peuvent être très, très nombreuses et ce, d'après les sortes de rêves sataniques que nous avons. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques sortes de rêves sataniques et si possible illustrer ? Bien sûr, bien sûr. Je donne un exemple, ça c'est le rêve que les gens font le plus souvent, c'est ce que j'appelle les rêves rétrogrades. Alors, dans les rêves rétrogrades, vous allez rencontrer une personne qui est peut-être en train de faire son DEA à l'université mais dans ses rêves, il est encore en train de passer son baccalauréat communément appelé à Kinshasa examen d'État. Et le comble, c'est que non seulement qu'il est en train de passer son baccalauréat mais il échoue ou encore il voit que le professeur est en train de lui arracher le papier parce qu'il n'arrive pas à répondre. Vous avez toujours dans les rêves rétrogrades, vous avez des personnes mariées, pères de famille, mères de famille mais qui dans leurs rêves se retrouvent dans la cour de leur maison familiale en train de se faire envoyer comme lorsqu'ils étaient enfants par papa, par maman qui est peut-être même déjà décédé. Vous avez également des personnes qui sont mariées mais dans leurs rêves elles sont toujours célibataires. À leur état des célibataires, la conséquence logique de ce genre de rêve de limitation, de rétrograde, excusez-moi, c'est que c'est des personnes qui ne peuvent pas non plus aller de l'avant. Vous avez un autre type de rêve que les gens font le plus souvent, c'est ce que j'appelle les rêves de limitation. Ce sont des rêves dans lesquels les gens voient toujours qu'ils sont en train de fournir des efforts mais des efforts qui ne sont jamais concluants. Vous allez rencontrer une personne qui dans ses rêves se voit toujours en train de courir mais sans jamais atteindre le but. vous allez rencontrer des personnes qui vous diront et ça c'est vraiment des rêves qui sont très répandus. Des personnes qui verront toujours que dans leurs rêves on est en train de leur dire des choses qu'ils ne comprennent pas mais ce qu'ils retiennent des rêves c'est que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. Alors lorsqu'une personne fait des rêves de limitation, forcément que la vie de la personne sera jonchée de beaucoup d'efforts sans résultat. Vous avez également des personnes qui font des rêves des esprits à un cubus et ce cubus qu'on appelle communément des esprits de femmes et marées de nuit. Des personnes peut-être mariées mais qui dans leurs rêves se voient toujours avec des partenaires autres que leurs partenaires réels. Mais pire encore vous avez des gens qui voient qu'ils sont en train de se connaître intimement avec leurs partenaires de la vie réelle alors qu'en réalité c'est un esprit qui est en train de les exploiter. Dans les rêves des esprits de femmes et maries de nuit vous avez également une autre dimension une autre nuance qui s'ajoute c'est des personnes qui font des rêves de famille de nuit mais qui s'inscrivent toujours dans les maries et femmes de nuit. En ce moment là vous allez voir des personnes la personne n'a pas d'enfant mais dans ses rêves il a des enfants. Des filles qui allaitent dans leurs rêves et au matin pendant le réveil elles sont toujours fatiguées. alors une fatigue qu'on ne sait pas expliquer ça c'est des conséquences qui viennent lorsque vous faites des rêves des esprits de femmes ou maries de nuit. Vous avez également une autre sorte de rêve satanique c'est ce que j'appelle les rêves sous-marins des personnes qui se voient toujours dans un monde marin ils sont toujours sous l'eau comme s'il y avait un monde parallèle qui se passait sous l'eau. Vous avez également des personnes qui voient des rêves de forêt ils sont toujours dans une forêt emprisonnés ils sont sur un arbre mais vraiment une vie de forestier. Vous avez aussi des personnes qui font des rêves de vol dans leurs rêves on leur vole toujours leur porte-monnaie ils sont en train de courir pour prendre un bus on leur soutire leur porte-monnaie ils arrivent à un endroit ils se rendent compte qu'ils ont oublié leur sac contenant des documents importants ça c'est des rêves de vol en fait ça justifie que votre destinée est mise à mal par des esprits qui sont en train de chercher à détourner certaines opportunités qui devraient se présenter naturellement à vous. Alors vous avez également des personnes qui font des rêves de viol dans les rêves de viol vous avez des personnes que l'on viole sexuellement la nuit alors j'ai préféré les éloigner les esprits de femmes et maries de nuit même si les deux vont ensemble pour montrer par exemple que c'est qui se passe à l'est de notre pays ça ne peut être que démoniaque que des personnes entrent dans des couvents aillent dans des champs pour violer les femmes c'est satanique parce que déjà dans les rêves sataniques vous avez des rêves de vol mais vous avez aussi des rêves de sorcellerie des gens qui mènent une double vie qui mènent une vie sorcellérique la nuit des personnes qui se retrouvent en Europe qui voyagent la nuit la nuit ils sont propriétaires des magasins ils sont propriétaires des véhicules propriétaires des camions alors que la journée ils sont en train de végéter et sans rien à voir mais vous avez également des personnes qui font des rêves d'occultisme des personnes qui participent à des prises de décisions qui participent à des réunions au village vous avez des personnes la personne habite en France habite en Belgique habite aux Etats-Unis mais dans tous ses rêves la personne est en train de participer à une réunion au village et une réunion dans laquelle on lui donne même des instructions après cela vous avez également des rêves des tribunaux sataniques ça veut dire que ce sont des rêves dans lesquels certaines personnes se voient comme convoquées et on convoque leur esprit par la pratique qu'on appelle des incantations et dans les incantations qu'est-ce qu'on fait on appelle l'esprit de la personne et le meilleur verbe là c'est on convoque l'esprit de la personne et la personne se voit infliger des sanctions qu'elle va même manifester en plein jour dans sa vie de tous les jours vous allez rencontrer une personne on lui dit mais toi on t'avait interdit de sortir avec cette fille ou avec ce monsieur comme tu l'as fait aujourd'hui plus rien ne va marcher dans ta vie et la personne en se réveillant comme j'aime bien la phrase que j'ai mis dans ce livre pourra se dire si elle ne comprend pas oh ce n'est qu'un rêve mais après la personne va se rendre compte que sa vie devient tributaire du rêve qu'il avait eu à faire vous avez également des rêves d'envoûtement des personnes que l'on manipule la nuit dans leur rêve je vous donne l'exemple d'un monsieur c'est une famille que j'ai connue ils avaient un oncle qui a terminé en Suisse qui est revenu très bien un salaire d'à peu près 7000 euros dans une banque de la place très apprécié de ses chefs la personne fera un rêve dans le rêve sa tante lui dira tu dois aller démissionner et lui quand il se réveille tout à coup il a des pensées qui ont complètement été changées comme si la personne avait subi une métamorphose la personne arrive au travail à 6h30 du matin et la première personne qu'elle croise c'est qui ? c'est son patron et le patron qui dit ah mais tiens je donne juste un nom comme ça pris au hasard ah Adrien tu es arrivé avant aujourd'hui et la personne qui regarde son chef qui lui dit tu la fermes le chef dit comment ça d'ailleurs je vais démissionner vous m'exploitez ici la personne va rédiger une lettre de démission manuscrite et dans laquelle lui-même insistera pour dire que je ne vais pas prester de préavis je m'en vais ik et non ceux qui travaillent le savent ça veut dire que la personne n'a pas droit à un des comptes final parce que là il y a une faute grave et ensuite il y a un refus de prester le préavis aujourd'hui je vous parle cette personne vivante vit chez sa petite soeur en train de manquer même le pain de 200 francs qu'on volait le matin et c'est quand la personne a démissionné le patron a enterriné sa démission puisqu'on lui a manqué du respect qu'elle se souviendra de son rêve et il dira mais dans le rêve j'avais vu tantine qui me disait telle chose problème vous avez également des personnes qui font des rêves de célibat sans s'en rendre compte des personnes qui sont mariées parce que les gens généralement pensent que lorsque on est marié c'est qu'on a vaincu l'esprit de célibat du tout vous allez rencontrer des personnes mariées dans leur rêve surtout lorsqu'il y a un problème qui se pose dans le couple le langage c'est je rentre chez nous ça manifeste un esprit de célibat qui peut revenir la nuit pour vous ramener dans un état quotidien de célibat et vous donner une impression d'ennui et de lassitude dans votre propre couple donc les rêves sataniques il y en a tellement parce que vous avez même des rêves d'aveuglement des personnes qui dans leurs rêves sont toujours en train de tâter pour chercher le chemin mais ils ne se retrouvent jamais ils ne se retrouvent jamais ils sont égarés vous avez des personnes qui font des rêves de médiocrité des personnes qui dans leurs rêves ils voient toujours d'autres qui sont en train de déféquer ou même du ruiner sur eux mais qui se disent mais qu'est-ce qui se passe et puis au réveil ce n'est qu'un rêve et vous allez rencontrer comme ça monsieur Laurent une personne intelligente une personne qui a les atouts qui a des grands diplômes mais qui a une vie de médiocrité mon Dieu incroyable vous avez des personnes également qui font des rêves de servitude des rêves d'esclavage des personnes qui dans leurs rêves se voient toujours assujetties à la volonté des autres un peu comme l'homme dont on parle dans Lévitique 25 avant que ne sonne le Yobel le Jubilé la Bible dit qu'il y a des gens qui sont des esclaves mais le jour du Jubilé il faut que ces personnes puissent se recouvrir leur liberté mais des personnes qui sont même en Christ j'aimerais souligner mais dans leurs rêves ce sont des personnes qui sont des esclaves qui sont des esclaves des personnes auxquelles on est en train de faire porter des charges qu'on utilise comme des bêtes de somme vous avez des personnes monsieur Laurent qui dans leurs rêves se voient en train de faire le chant le chant d'une vieille dame à Idiofa à Kikwit mais en train de labourer le chant pour cette dame vous avez également des rêves nécromantiques ce sont des rêves par lesquels certaines personnes entrent en contact avec des esprits de mort leurs morts ou les morts des autres encore là il y a à boire et à manger parce que parce que simplement la question qui se pose nos morts sont-ils tous morts et moi en tant que bibliste je peux vous répondre sans embâche que tous nos morts ne sont pas tous morts que certains de nos morts sont vivants que certains de nos morts on les a juste amenés dans une autre vie par rapport aux alliances que ces personnes avaient tissées avaient conclues avec le diable et vous avez donc des personnes comme ça dans certaines familles au réveil qui vous diront ah tiens j'ai rêvé de de la grande soeur de papa j'ai rêvé de papa j'ai rêvé de maman qui me donnaient telle instruction par rapport à telle chose c'est ce que moi j'appelle des rêves nécromantiques alors les rêves nécromantiques sont très dangereux pourquoi ? parce que à chaque fois que ce qui est en vie entre en contact avec ce qui est mort la mort l'emporte toujours c'est le principe de deux oranges vous prenez une orange mûre et une orange pourrie jamais l'orange pourrie ne rendra sa vitalité à l'orange pourrie mais l'orange pourrie va absorber la vie de l'autre c'est comme ça que des personnes qui font des rêves nécromantiques qui rêvent toujours des morts généralement se rendent compte qu'elles échouent dans leur vie et j'irai même plus loin puisque le Saint-Esprit me le met à coeur seulement maintenant elles se rendent même compte que certaines femmes perdent leur éclat elles perdent même le clat de leur beauté vous allez rencontrer certaines femmes vous vous dites mais what's going on qu'est-ce qui s'est passé mais comment du jour au lendemain cette personne a perdu de son éclat que l'équinoa que l'équinoa appelle de sa jolibilité même si ce n'est pas un mot français vous voyez un peu ça c'est des personnes qui font des rêves nécromantiques des rêves dans lesquels ils sont en contact avec des personnes décédées vous avez des gens qui font des rêves toujours comme des oiseaux il y a des gens qui ont des rêves de vie de vie totalement parallèle il y a des gens qui font des rêves de pauvreté dans leurs rêves ils sont toujours en train de non pas seulement de souffrir mais on est tout le temps en train de les escroquer comme si on voulait leur donner quelque chose mais il y a toujours une main qui vient arracher cela ça c'est des rêves de pauvreté comment pouvons-nous éviter les rêves sataniques non les rêves sataniques on ne peut pas toujours les éviter mais on peut les combattre c'est ça la nuance on ne peut pas toujours les éviter mais on peut les combattre mais on peut les éviter c'est pourquoi j'ai insisté sur la nuance on ne peut pas toujours les éviter parce qu'il y en a que nous n'allons pas éviter qui vont quand même nous arriver du fait que la Bible le dit nous ne combattons pas un ennemi inerte la Bible n'a jamais dit ça nous combattons un ennemi actif mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie pourquoi est-ce que Christ nous fortifie pour que nous soyons plus que vainqueurs pourquoi est-ce que nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs parce que dans le monde spirituel nous nous inscrivons toujours dans la logique d'un combat d'une bataille d'une guerre donc nous sommes continuellement dans une guerre alors on peut éviter les rêves sataniques par la qualité de nos pensées on peut empêcher les rêves sataniques par la méditation de la parole de Dieu on peut éviter les rêves sataniques par les déclarations de foi les déclarations par lesquelles nous parlons de notre foi en disant moi telle chose ne m'arrivera pas au nom de Jésus pourquoi ? parce que dans le nom de Jésus nous avons la provision qu'il faut pour renverser le diable et aucune prière ne peut être efficace sans le nom de Jésus et sans porter la marque du sang de Jésus ensuite on peut également éviter les rêves sataniques par une vie de sacrifice et d'offrande vous savez les chrétiens néglige souvent la vie des sacrifices et d'offrandes si dans Deutéronome la Bible le dit clairement qu'on ne s'approchera pas de la maison ou de la présence de l'éternel les mains vides imaginez aujourd'hui pasteur Laurent votre pasteur à l'église vous dit qu'il vous dise désormais tout celui qui n'a pas d'offrande qui ne vienne pas ce sera un scandale ou encore que vous puissiez dire à vos fidèles si vous n'avez pas d'argent ne venez pas me voir mais ce sera un scandale mais pourtant c'est ce que la Bible dit une vie d'offrande protège celui qui donne les offrandes c'est pourquoi la Bible dit dans Malachie mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je ne menacerai pas qui ? le dévoreur une vie d'offrande vous protège aussi des rêves sataniques une vie de sanctification parce que il est important que les chrétiens sachent M. Laurent que la sanctification n'est pas une option la sanctification est une obligation donc nous devons nous sentir obligés de nous sanctifier puisque la Bible dit dans l'Apocalypse que sans la sanctification il ne sera pas possible de voir Dieu le message de la grâce devient tronqué dès lors que le message de la grâce tue la réalité de la sanctification donc la sanctification nous empêche aussi de tomber dans le piège des rêves sataniques quelle attitude devons-nous avoir ou adopter face aux rêves sataniques on doit adopter une attitude qui soit purement offensive ça veut dire ne rien laisser passer nous avons une phrase que nous disons souvent chez nous à l'église et même dans notre ministère je préfère chasser le démon là où il n'est pas que de le laisser tranquille là où il se trouve ce qui veut simplement dire je préfère perdre ma salive au moins j'aurais essayé que de laisser le diable tranquille parce que le diable ne me dira jamais que je suis là mais même si je ne peux pas me rappeler d'un rêve mais si j'ai comme l'impression que le rêve a laissé en moi une sorte d'appréhension qu'est-ce que je vais faire ? à mon réveil je dirai au nom de Jésus Seigneur si ce rêve cachait quelque chose moi je me lève contre lui que j'ai compris ou pas Seigneur je préfère chasser le diable tu ne m'auras pas c'est très important Prophète et que dire de ce verset qui dit ce qui est révélé et condamné ? Magnifique verset avec une compréhension très tronquée Comment ? Comment ? Vous savez lorsque vous lisez la Bible il faut lire la Bible en sachant il y a ce qu'on appelle en anglais le informe et ça c'est un verset qui est un peu comme un informe ça veut dire que dans son orthographe c'est un verset continuel c'est une parole continuelle ce n'est pas une parole figée et absolue non c'est continuelle ça veut dire que lorsque j'ai la révélation je n'ai pas la condamnation mais lorsque j'ai la révélation et que je comprends la révélation si je travaille à la condamner j'y réussirai mais si j'ai la révélation et que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour condamner cette révélation et bien j'ai beau crier au nom de Jésus je me retrouverai en train de croupir sous le poids de ces rêves là voilà pourquoi dans le livre j'explique ce qu'il faut faire pour vaincre les rêves sataniques et encore la deuxième chose qui se pose à nous comme problème est-ce que la révélation qui est venue a-t-elle été comprise ? elle n'a pas été comprise je rentre dans dans un cocon qui est celui de Pharaon roi d'Egypte vous savez Pharaon était considéré comme fils d'Osiris ce qui veut simplement dire que Pharaon était considéré comme un dieu alors que Pharaon fasse un rêve qu'il oublie ses rêves qu'un simple homme un kidam vienne expliquer le rêve de Pharaon il a expliqué la révélation mais Joseph ne s'est pas arrêté limité à expliquer le rêve de Pharaon il a maintenant donné à Pharaon la stratégie qu'il faut pour condamner ce que le rêve a apporté identique avec Nebuchadnezzar pour qui Daniel dira voilà la pierre que tu as vue qui est tombée du ciel c'est la main de Dieu qui est venue pour te détruire mais aussi tu lui diras même quand tu seras reduit à une condition d'animal si tu te répands Dieu aura pitié de toi c'est ce qui est arrivé mais lorsque Belshazzar fils de Nebuchadnezzar fera ce rêve il ne fera pas ce rêve il verra cette visitation dans laquelle la main va écrire Mene Mene Fekhel Parsin là vous allez remarquer que le rêve l'a déjà condamné et ne lui a même pas ou la vision l'a condamné et ne lui a même pas laissé la possibilité de la répentance vous dites quelque part dans votre livre je cite le diable ne craint pas nos prières mais il craint les prières faites ou élevées par une personne qui a la connaissance de ce qu'elle fait et de la raison de le faire exact qu'est-ce que vous entendez par là ? le drame de la vie chrétienne aujourd'hui c'est que nous avons beaucoup de gens qui prient mais qui ne savent même pas pourquoi elles prient tout le monde peut prier mais les prières de tout le monde ne sont pas toujours exaucées c'est ça la nuance un chrétien prie un païen aussi prie un occultiste aussi prie même un sorcier prétend prier mais il prie quel Dieu ? le Seigneur n'a jamais dit que si mon peuple détruit c'est parce qu'il lui manque le temps de prière non il dit si mon peuple détruit une autre version dit si mon peuple est dérouté c'est parce qu'il lui manque la connaissance parce que la connaissance c'est comme une feuille de route qui permet à ceux qu'on puisse avoir une compréhension dans Apocalypse 84 la Bible dit ceci au parti du verset 5 que ceux qui entrent dans la présence de Dieu ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé ça veut dire que quand nous prions Dieu nous révèle ce que nous sommes là encore qu'est-ce qui se passe ? nous acquérons une connaissance qui nous permet de savoir mieux utiliser ce que nous avons c'est comme ça qu'aujourd'hui c'est dramatique les chrétiens ils prient deux heures par jour ils lient la Bible 15 minutes par jour pourquoi ne trouverait-il pas l'équilibre ? parce que la parole va éclairer notre lanterne va nous donner une connaissance et si la prière est une prière basée sur la parole de Dieu elle nous établit déjà dans un logos qui nous amène à une alliance parce que nous aurons Dieu mais dans sa propre parole sinon nous tombons dans le drame et le Seigneur Jésus nous a montré comment en sortir dans Luc 4 la Bible dit le démon ou l'esprit impur Satan dit au Seigneur Jésus il lui dit mais écoute mais il est écrit à ton sujet mais le Seigneur lui dit oui mais il est aussi écrit vous savez pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit à Satan moi j'ai décidé parce que lui-même est la parole faite chère mais il voulait montrer aussi à M. Satan que M. Satan non seulement je suis la parole faite chère mais je connais la parole de Dieu et le drame que nous avons aujourd'hui et ça j'en profite M. Laurent avec votre émission pour le dire nous sommes dans les temps de la fin et dans les temps de la fin vous avez deux choses qui arrivent à l'église les faux docteurs et les faux prophètes les faux docteurs donnent des faux enseignements parce qu'ils n'ont pas la connaissance les faux prophètes donnent une fausse direction parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce que la Bible dit pour les temps dans lesquels nous sommes et ça c'est un drame c'est comme ça que vous allez voir que des fois pour faire le buzz quelqu'un peut passer chez lui à la chair puisqu'il sait que sa connaissance ne sera pas contestée et dit d'ailleurs dans le Nouveau Testament on ne parle pas de telles choses après vous dites mon Dieu mais pourtant la Bible en parle et dans le Nouveau Testament c'est comme un jour quelqu'un m'a dit oui mais la Bible dit dans le Nouveau Testament il faut toujours pardonner à vos ennemis j'ai rigolé j'ai dit est-ce que vous savez que Jésus dans la Bible lui-même un jour a dit amenez-moi ici mes ennemis et qu'on les tue il dit non c'est pas écrit vous devez me montrer et la personne en disant vous devez me montrer pensez vraiment qu'elle était en train de nous mettre dos au mur et quand on lui ressort le verset écoutez la personne et vous savez le problème avec ce verset c'est quoi c'est que ce verset Jésus le dit mais il le dit pendant que ça ne cadre même pas avec le contexte de ce qu'il était en train de lire et c'est ce qu'on appellerait dans une phrase littéraire une incise donc ça c'est un problème ok là nous tendons vers la fin de notre émission mais une question passe par la tête selon vous qu'est-ce qui garantit pour un chrétien une vie de paix une vie de gloire ce qui garantit une vie de paix une vie de gloire c'est d'abord la sanctification le caractère de notre sérieux dans la marche avec Dieu ça c'est une garantie c'est une garantie nous faisons tellement de marchandages avec la vie de Dieu que nous sommes aujourd'hui devenus des chrétiens sans obligation l'obligation de la sanctification nous garantit la paix l'obligation de la sanctification nous garantit la protection divine ensuite la deuxième chose qui nous garantit une vie de prospérité c'est la consécration la consécration à ce côté très important d'inclure la sanctification mais une sanctification pour un but parce que dans la consécration le naziréat nous sommes en train de nous mettre à part parce que nous avons une vision à atteindre et si les chrétiens chaque chrétien peut se définir une vision il se définira de facto une consécration que pouvez-vous dire à ceux qui nous suivent et qui veulent acquérir c'est procurer votre livre le livre nous l'avons d'abord dans plusieurs pays d'Afrique et on l'a également aux Etats-Unis au Canada on l'a en France et en Belgique mais ici à Kinshasa le livre se trouve chez nous à l'église parole de foi sur l'avenue Kouamont numéro 45 à Kitambo Kitambo Vélodrome appelé aussi de l'autre côté Maison Bourgou le livre est là et il est à portée de tous le stock étant limité parce que je pense qu'il nous reste à peu près 300 livres seulement mais une fois que le stock sera épuisé le livre est déjà disponible sur Amazon pour terminer avez-vous un mot à dire à propos de belles lettres cette émission qui vous a reçu tout ce que je dirais c'est d'abord vous encourager pour ce travail je sais que quand on parle de lettres et quand on parle de littérature pour le chrétien lambda c'est un peu comme si vous parlez de quelque chose qui éloigne l'homme de l'esprit alors qu'on se veut être spirituel et généralement pour le chrétien lambda être spirituel c'est ne parler que des choses de l'esprit alors que la chose qui nous permet de comprendre l'esprit c'est la lettre donc vous avez tous mes encouragements surtout dans la diversité avec laquelle vous tournez l'émission de ne pas seulement recevoir des écrivains chrétiens mais de recevoir aussi des écrivains qui sont une richesse pour ce pays c'est vraiment extraordinaire d'avoir des gens qui peuvent penser aux écrivains qui peuvent présenter les écrivains et ma prière pour cette émission c'est que les gens vous suivent et que les gens souscrivent aussi à cette vision nous vous disons merci merci monsieur Laurent pour votre présence sur ce plateau et surtout pour votre prestation qui a éclairé beaucoup de têtes et qui a porté la lumière dans le coeur de beaucoup merci beaucoup encore une fois merci merci pour l'invitation je vous en prie tous nous disons merci pour nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belle Lettre bye bye Sous-titrage ST' 501